Bon, et bah allez c'est parti ! Alors donc du coup, donc là c'est la bêta fermée de Van Helsing 2. Bah dites moi d'ailleurs pour le son, si le son est bon ou pas. Donc du coup je disais, donc bêta fermée de Van Helsing 2, donc normalement j'ai pas le droit de la streamer, enfin, normalement il y a un NDA dessus donc on a pas le droit de streamer. Mais les devs ils ont été super sympas, ils ont dit, bah écoutez c'est pour Gamesa History, vous avez le droit de streamer avec la version presse pour faire une petite preview en petit live, donc c'est bien cool de leur part. Alors ce jeu en fait il prend directement la suite du premier en fait. Donc le premier on peut aller jusqu'au level 30, ça se passait dans la ville de Borgovia. Et là en fait le jeu il recommence juste là où le premier s'est arrêté. Et d'ailleurs il recommence tellement au moment où l'autre s'est arrêté que vous pouvez prendre la sauvegarde du premier pour jouer sur celui-là. Donc c'est plutôt sympa. Et en fait en me renseignant j'ai appris que les Van Helsing en fait c'était prévu pour être une trilogie. Donc il y aura 3 jeux, donc là c'est le deuxième de la série. Le premier était pas mal, il manquait... Enfin en fait quand j'y ai joué j'avais été un peu déçu parce qu'il manquait beaucoup de choses. En gros quand le jeu était sorti, quand vous terminez le jeu, vous ne pouviez pas faire de nouvelles boucles. Il n'y a pas de new game plus de trucs comme ça avec une difficulté plus élevée. Le jeu était fini, vous ne pouviez pas farmer. Les zones quand vous éliminez les créatures, si vous retournez dans les zones les créatures ne réapparaissaient pas. Donc il n'y a pas moyen non plus de former les créatures. Enfin, il y a plein de trucs qui étaient cool mais il manquait vraiment ce côté durée de vie en fait. Et quand j'y ai rejoué il n'y a pas si longtemps, pour l'émission que je faisais le mardi soir sur le stand de POFR, je m'étais aperçu que par contre tout ça il l'a mis bien plus tard en fait au fil des patchs ils avaient modifié. Il y a moyen après de faire des new game plus, il y a moyen de former les zones, il y a moyen de reset les instances etc. Donc là on part, c'est le deuxième. Donc le deuxième ils nous promettent qu'il y a tout en plus en fait. Plus de classes, plus de mobs, plus d'objets, voilà. Donc on va voir ça. Allez c'est parti, donc on va créer. Donc il y a toujours Lady Katarina, puis apparemment. Ah donc voilà, donc ce que je disais en gros dans le premier en fait on allait de 1 à 30. Et maintenant on va pouvoir aller jusqu'au level 60. Donc là comme c'est une bêta fermée, il n'y a pas encore, il n'y a pas l'option là. On ne peut pas faire la new game moins à level 1 à 30 en normal. On est obligé de commencer directement en vétéran. Alors, 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 alors. On va l'appeler Roger parce que Roger c'est cool. Et apparemment il y a pas mal de, ah, il y a pas mal de classes disponibles. Sur le premier c'était, c'est un des rapproches qu'il avait eu. C'est qu'il n'y avait qu'une seule classe. Ah donc, Blood a priori c'est, voilà, c'était le truc de corps à corps du premier, du premier Van Helsing. Donc Gunslinger c'était le, voilà, c'était celui justement qui était spécialisé en combat à distance. Spellkeeper, un élémentaliste, nananana. Ok, Adaptus. Oulah, il a un sacré look le mec. Direct from spell, nananana, and raw power. D'accord, donc ça, ça fait plus, euh, ça fait une sorte d'illusionniste, j'ai l'impression, celui-là. Bombardier. Making an interesting medium et long range attack. D'accord. Contraptionniste. D'accord, donc lui il peut poser des trolls, ce genre de choses a priori, quoi. Un custom c'est quoi en fait ? Custom je peux pas, ok. Bah je vais prendre spellkeeper, tiens, ça va me changer. D'habitude je prends toujours, euh, je prends rarement des magiciens. Allez, on va se tenter ça comme ça. Enfin, alors après, donc ouais, d'accord, donc c'est comme dans le premier. On peut choisir le niveau de difficulté, euh, après. Alors ça je trouve ça un petit peu embêtant parce qu'on peut pas, euh, je sais pas trop si on peut modifier la volée ou si on peut recréer un personnage si finalement l'aventure est trop facile. Je sais pas trop, faut là qu'on voit. On peut le passer en hardcore si on veut, mais euh, bon. Je pense en vrai il est cool. Voilà, donc là j'ai mon personnage, hein. Roger, Thomas Laturge de level 30. Campagne vétéran, oui, vétéran parce que c'est, euh, parce que c'est Vanessing 2. Difficulties normales, ok. Ouais, donc du coup, en fait, je pense qu'à partir de l'interface du 2, il y aura peut-être moyen de lancer le premier, en fait. Et de faire la, euh, la campagne du premier et la campagne du deuxième dans la foulée, en fait. Sans, euh, sans forcément changer de jeu. Je sais pas trop combien ils ont prévu la passerelle, mais, euh, mais à mon avis ce sera possible. Et voilà, c'est ça, ouais. Le mode scénario, ouais, ça permettait de, voilà, de faire du, du farming intensif. Et bah allez, bah story, on y va. Alors du coup, je pense que ça se passe toujours au même endroit, hein. Bah d'ailleurs, la Borgoya, ouais, c'est ça. Donc c'est un peu la même carte que, euh, que pour le premier. Bon, de toute façon, je pense qu'ils ont repris énormément d'éléments, vu que, euh, vu que c'est censé être une trilogée. Et, euh, à mon avis, c'est toujours le même moteur graphique, c'est toujours la même base. Et ils ont juste mis plus de contenu parce que, euh, bah ça fait un an qu'ils bossent dessus. Donc, euh... Et puis, enfin, ça fait un an qu'ils bossent dessus. Et du coup, on peut dire aussi que ça fait que un an, finalement, qu'ils ont pu bosser sur celui-là. Parce que le premier Van Helsing est sorti en juin 2013. Donc ça fait même moins d'un an, quoi. Et celui-là, il est prévu pour sortir, euh, mi-avril, je crois, 2014. Donc dans, dans un mois. Et là, actuellement, si vous précommandez le jeu, donc j'ai mis, j'ai mis l'adresse en haut dans la description et... Et sur le... sur, euh, sur la vidéo. Si vous précommandez le jeu, vous avez automatiquement, euh, accès à cette bêta fermée, en fait. C'est parti. Ok. Donc, comme le premier, ça ramasse automatiquement quand c'est des trucs intéressants. Euh, d'accord. Donc là, faut que je tue tout le monde, hein, voilà. Donc, euh, c'est bien marqué close bêta. Alors, on va regarder un petit peu les sorts qu'on a. On va regarder, donc, l'inventaire. Donc, l'inventaire ressemble au premier. Ok. Euh, bah du coup, comme ça m'a créé un perso level 30, il m'a filé un peu de... un peu de stuff, quand même. Ok. Donc là, voilà. Donc là, le truc pour les passions. Game changer. Les runes des fragments. Ok. Alors après... Mais après, c'est quoi? Character sheet. Donc voilà. Donc là, c'est les stats du personnage. HP, mana. Ouais, donc ça, ça change pas par rapport à... par rapport au premier Van Helsing. Ils ont pris vraiment les mêmes... les mêmes éléments. Enfin, c'est dommage. Après, c'est fait que j'en joue au premier pour voir s'ils ont modifié les trucs, mais... j'ai l'impression que c'est vraiment très semblable. Ok. Après, il y a quoi? Il y a les skills. Ah, voilà. Donc les skills. Donc ça, c'est le truc qui nous intéresse. Donc les skills. Dans ce jeu, en fait, il y a des armes de talent. Et vous allez mettre des points au fur et à mesure pour débloquer des sorts. Il y a un truc qui était rigolo dans ce jeu, que je trouvais ça assez intéressant. C'était un système un peu comme les runes à diable 3 ou les gemmes passives à PoE. En fait, quand vous avez un sort, vous pouvez débloquer des petites modifications, en fait. Et après, quand vous allez mettre des coups, il y a une barre de rage qui va se monter. Et vous allez pouvoir utiliser votre rage pour appliquer des effets supplémentaires. Par exemple, si vous faites un sort qui tire sur quelqu'un, en effet supplémentaire, ça va pouvoir taper de zone, par exemple. Ou ça va ralentir la cible. Ou alors ça va faire des dégâts supplémentaires. Et vous allez pouvoir stocker jusqu'à 3 effets supplémentaires. Donc soit 3 fois le même, soit un petit peu de charge. C'est vraiment à vous de décider. Donc voilà, là c'est un arbre à lui. Donc là, a priori, en clic droit, j'ai firewall. Ok, donc il me permet de mettre un mur, apparemment. Tout simplement. Et en clic gauche, j'ai Thunderbolt. Qui... Ouais, ok. Voilà, donc là par exemple, c'est ce que je disais. Donc là, Thunderbolt, c'est mon sort de base. Donc ça balance en éclair. En tout cas, tout va bien. Et j'ai 3 trucs que je pourrais déverrouiller. Donc il y a le Shock Blast, qui va pouvoir paralyser la cible en 2 secondes. Il y a le Forceful Blast, qui va mettre 30% de dégâts physiques en plus. Ou le Lethal Jack, qui va avoir 5% de chance de tuer instantanément la cible. Bon, sauf les boss et des trucs comme ça, évidemment. Et là, on peut voir que l'arbre, il est bien, bien, bien plus grand qu'avant, quoi. Avant, l'arbre, il était tout petit. Honnêtement, l'arbre, il y avait quelques compétences, il n'y avait pas grand-chose. Et là, maintenant, ils ont... Là, maintenant, les gens, les trucs, ils ont augmenté. Ok, donc là, les tricks... Ok. Et les aura, d'accord. Ok, très bien. Alors, après, t'es où les skills ? Percs. Ah oui, donc les perks, c'est avec la réputation, en fait. A chaque fois que vous allez augmenter de réputation, vous allez pouvoir mettre un passif en plus. Donc là, par exemple, j'ai moins 5% de mes cooldowns. Je suis immunisé aux modifications de ralentissement de mouvement. J'ai plus de 10% de dégâts de feu, etc. En fait, à chaque fois que vous allez augmenter en... Chaque fois que vous allez augmenter en réputation, vous allez pouvoir... Pouvoir un truc en plus. Donc le journal pourra avoir les 4, tout simplement. La map. Ouais, qui va se... Bah, qui va se révéler au fur et à mesure que je vais avancer, hein, tout ça. Boum. Putain, ça a l'air cool son éclair, lui. Euh... Donc les hauts feux, mais qui sont bien évidemment pas encore mis pour l'instant. Vu que là, c'est la bêta. D'accord, ouais, donc là, je peux vraiment tracer la ligne avec... Euh... Ouais, c'est cool, ça. Est-ce que je suis immunisé à mon propre truc ? Oui. Ok. Euh, ok... Mon glory, euh... C'est quoi, glory ? D'accord, apparemment c'est des points qu'on va pouvoir mettre encore plus pour se spécialiser. Ok, après c'est le menu. Bon, voilà, hop, c'est parti, là. Guerre... Euh... Bon, voilà, donc là, ce que je disais, regardez, hop, par exemple là, je peux stacker 3, euh, 3A. Ça veut dire que, ben, ben, ça va faire plus 90% de dégâts, mon... mon éclair. Le prochain que je vais balancer, il va... donc ça m'aurait coûté tout ça en rage. Par contre, il va faire des gros, gros dégâts, quoi. Eh, salut Willy ! Bim ! Oh, je sais pas trop ce qui m'a fait mal, là, mais... Ah, mais si, d'accord, il balance des boules. Euh, alors... Hop, là, c'est Q pour la potion de vie, ok, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai lutté ? J'ai lutté... Le truc, il me sert à rien. Et... Ah... Le manoe qui est tout pourri. Le jeu, il est vraiment beau, hein. Bon, après, sur le stream, je pense, ça rend pas génial, parce que, voilà, j'ai pas une super connexion, mais, euh... Même le premier, j'aimais beaucoup le style graphique, en fait, il est assez... il est assez sympa. C'est un général qui n'a pas de chance contre nous. Et du coup, Twitch merde, ça se faire, ou euh... C'est là, je vois Willy qui était parti, hein. Et c'est une éclair. Ouais, du coup, dites-moi, c'est Twitch merde ou pas, parce que je viens de voir... Je viens de voir que Willy galère un petit peu, là, mais... Je sais pas si c'est sa connexion à lui, ou c'est Twitch, ce soir, qui... Wouah, wouah... J'ai un peu ramass, là. Wouah, 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 wouah... Bah ça, Twitch, c'est un peu la merde, hein. Dès qu'il y a du League of Legends, de toute façon, c'est... C'est un peu fini, euh... Les serveurs explosent. Ok, d'accord, bon. J'ai besoin de healer. T'as par contre, ça me fait un peu peur, celui-là, je joue en mode normal, euh... Et je ramasse serre, quand même, hein. Euh, mais ce sort, j'aime pas du tout, là, le Firewall, je trouve pas ça génial, hein. Je trouve pas ça génial du tout. Ouf. Je vais essayer de voir s'il y a moins que je glisse un jeu de sort à la place, parce que... Si je trouve pas terrible l'assesseur, c'est quoi, ce nage de Bolt ? Ouais, pourquoi pas. Ouais, c'est celle-là, on va voir. Ah, je sais plus comment on fait pour lancer les... Euh... Parce qu'en gros, là, vous voyez, j'ai préchargé mon attaque, là. Mais, euh... Ça l'a pas lancée. Euh... Option. Euh... Pickup, caractère, nanana, switch, skill, compagnon... Et... Typique, fou, c'est parti, j'en sais pas. Vais un peu, j'en ai, j'en ai mis, etc. Ça, c'est pas un peu, quand même, j'en ai mis. Ça, c'est parti pour l'air. C'est parti. Ça, c'est parti. Je vais voir ceci est là, c'est parti. C'est parti. C'est l'espace, il ne faut pas lancer la... Ouais c'est ça, t'as raison, bien joué Wouah Oh Euh ok, j'ai pas... J'ai pas... Je suis juste un simple ghost, Command Helsing Bon bah je vais aller voir, je vais aller rendre ma 4 tranquillou Je vais retourner au commander Ha, Parker va s'éclater D'accord Ah c'est sympa, c'est le penj qui se balade et qui font leur vie là Euh, alors du coup faut que je monte Putain 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 Alors par où menton ? Yep Putain 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 Try Toil Putain 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 Sous-titrage ST' 501 ça j'aime bien déjà dans le premier le fait qu'on puisse choisir différentes réponses aux questions je trouvais ça plutôt sympa alors donc là il faut que j'aille en bas ok donc là il faut que j'aille donner des ordres pour qu'ils puissent se défendre ok bon je sais pas si c'est une bonne idée ou pas bon j'ai tout à l'heure de tenir la position puis on verra bien enfin l'armée d'un homme est là sir we have fortified our positions no one will get through here i swear great news captain on 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 En fait, ce que j'aimais beaucoup dans le premier, et a priori c'est encore valable maintenant, c'est au niveau de l'architecture, en fait, dans les niveaux. Je trouve ça super sympa le fait qu'il y ait des escaliers, des maisons et tout, ça fait vraiment une cohérence dans le monde qui est super agréable. On est loin des jeux vraiment tout plats comme il pouvait y avoir avant. Ok, donc là... Ok, donc là, maintenant que je suis allé voir tout le monde, il faut que je retourne au centre de commandement, et que je défende la ville a priori. On va aller un petit peu loin que cette phase à ce moment-là. mettre en place. Bon, après c'est que j'ai perdu du temps aussi, mais... Ok, donc là... Ah là c'est la guerre, et c'est vraiment la guerre en fait, il y a plein de monde qui nous attaque. Ok, alors... Ah mais du coup, il faut que je regarde sur la carte, où est-ce qu'on a vraiment besoin de moi, et... Et c'est la guerre. On va aller en faire ça. C'est la guerre, c'est la guerre. Oui... C'est pas là... C'est parti. C'est assez original ça quand même, les phases comme ça de la moitié tower defense dans l'hack'n slash. Il y a déjà ça dans le premier, mais a priori ils ont pas mal bossé là-dessus d'ailleurs, pour faire des tower defense vraiment intéressants. Et level up ! Merde. Donc voilà, donc level up, on a des points à répartir. On a 5 points à répartir, on a les différentes caracques. Hop, ok. Et du coup on a des points à répartir là-dedans également. Qu'est-ce que je vais augmenter ? Je vais augmenter ça parce que ça rend pas mal. Moi je vais me prendre ça, ça me paraît cool quand même le fait de pouvoir les one-shots. Voilà, là j'ai quand même 15% de chance de one-shot. Oh tu me diras, ça met tellement de dégâts que de toute façon ça one-shot quand même. Mais bon. Oh merde. Alors j'ai le choix entre quoi ? J'ai le choix entre une ceinture, des pattes ou des gants. Prennes des pattes, on verra bien. Eh, j'ai eu des potes pourri, par contre ça, ça paraît pas mal ça. Je perds des points de vie mais je gagne de la mana. On a une protection, spell power. On a une protection, je vous le dis. On a une protection, je vous le dis. Mais ces combats blessés sont une menace. On devrait détruire leur tower launch tower avant le prochain attaque. Les scouts reportent 3 stations de contrôle dans la tower. Possiblement. Mais comme je le sais, ils sont au depot de l'épée de l'épée. Ok. D'accord, ouais, donc là en fait, en gros, les verts c'est les 4 secondaires. Ouais, donc en jaune c'est en la quête principale et en verts c'est la quête secondaire si vous voulez les faire. C'est parti. Bon du coup là c'est la deuxième vague, par contre c'est con, j'aurais peut-être dû péter les ornithopters avant en fait. C'est du coup j'imagine que si je m'étais occupé des ornithopters là, il n'aurait pas eu pour cette vague là. C'était peut-être une bonne idée quand même. Oh. Ok. Ouah mais ça fait trop mal. Et qu'est-ce qu'il m'a tué comme ça ? Ah mais y'a des trucs qui partent du... Oh 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 oh... Eh... Ordin... Ok. D'accord en fait j'aime juste de voir qu'au sol on voit les impacts où ça doit raterrir en fait. Ah bah c'est du one shot hein les machins là, mais en même temps j'ai pas fait gaffe qu'il y avait une grosse... qu'il y avait une grosse zone qui apparaissait en fait au sol avant que ça tombe. Là par exemple faut juste que je me recule en fait. Donc non finalement c'est pas... C'est pas ce qui s'est vraiment abusé quoi. C'est juste moi qui étais là quoi. C'est pas... Alors... Deux points de nobility... Un anneau, une amulette, une armure... Je vais prendre l'armure on verra bien. Donc là il y a des problèmes avec les images et tout mais euh... Encore une fois vous inquiétez pas c'est une bête à farmer donc euh... Donc il n'y a pas besoin de paniquer. Alors Vlados est une trouble là. Rescue Vlados. Euh ouais je veux bien mais il est où ? Vous avez vu ces armes ? Euh... Hop. Ah on a un an. Ouais bah je veux bien les secourir mais euh... Ouais clairement franchement il n'y a pas besoin de paniquer pour ça. C'est euh... De toute façon le premier honnêtement il était vraiment plutôt cool hein. Enfin... Les problèmes que le premier avait ils avaient été corrigés au fil du temps avec le patch. Donc là j'imagine que pour le deuxième ils n'ont pas fait euh... Ils n'ont pas fait les mêmes erreurs donc euh... Donc y a pas de soucis quoi. Euh... Mais je sais pas du tout où est Vlados. Ah bah si mais Vlados il doit être là où sa cliente en fait tout simplement. Donc euh... Je vais y aller. On va essayer d'aller sauver Vlados. Mais d'ailleurs Katarina elle a des... Elle a des skills aussi ouais. Ouais donc après c'est pareil en Katarina vous pouvez la spécialiser un peu comme vous voulez. Vous pouvez en faire un gros tank, un DPS, un truc de soin euh... Y a vraiment moyen de voilà. Vous pouvez... Vous pouvez lui dire de... Vous pouvez lui demander de faire des trucs enfin... Vous pouvez la paramétrer comme vous voulez en fait. Et vous pouvez même lui faire euh... Lui faire ramasser certains objets ou euh... Vous pouvez lui faire aussi acheter des potions. Ouf. T'as ce qui me fait un peu flipper c'est que je suis vraiment normal. Je ramasse quoi. Bon après c'est vrai que j'ai pris le Mago. Donc les Mago bien souvent en début de partie ils sont super faibles et ils viennent surpuissants à la fin quoi. Non je suis vraiment normal là. C'est en fait euh... Au début euh... T'avais le choix entre deux trucs mais c'était juste les campagnes. Et après t'avais le choix entre facile... Merde. Entre facile, normal euh... Et auto ou trois autres modes. Et moi j'ai pris normal hein. J'ai laissé ronde par deux bases hein. Donc le jeu il risque de pas être super facile hein. Mais bon c'est pas plus mal en tout temps hein. Après comme je dis hein c'est peut-être juste lié à mon perso. C'est même sûrement ça. C'est même sûrement ce perso qui euh... Voilà qui est faible à leur lit. Et euh... Et qui après va devenir complètement fumé quoi. C'est vrai que je mets quand même euh... Voilà je mets quand même des sacrées choquettes hein. Euh... C'est à dire quand il me tire pas dessus euh... Il ramasse quand même vraiment violemment quoi. C'est parti. 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 ... C'est parti. ... 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 J'ai besoin... J'ai besoin... Je suis vraiment débile au point de me bloquer dans le tutoriel... J'ai besoin... J'ai besoin... J'ai besoin... Donc à priori ça c'est l'ornitopter Lull Tower là, c'était le truc que j'aurais pu saboter tout à l'heure avec la 4 secondaire D'ailleurs j'aurais peut-être dû à saboter parce que finalement il me gonfle depuis tout à l'heure là Ce qu'on va faire c'est qu'au pire je vais essayer de créer un autre perso, on va voir si je m'en bloque au même endroit ou pas, s'il y a un truc à sauter, si... Donc là de toute façon j'ai pas le chat, j'appuie de commencer en vétéran, on est d'accord Hop hop... Ouais tu reprends le bisque aussi Donc là je m'étais mis en normal en plus, j'étais même pas en truc trop dur Ouais 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 ouais, hop... Ouais on fisse toi Bah là j'ai un peu honte mais ouais je comprends pas Pourtant je pense que j'ai fait le tour de toute la zone, j'ai pas vu d'escalier, j'ai pas vu de téléporter pour y aller Alors lui comment il fonctionne ? J'ai quoi ? On clique gauche ? D'accord on clique gauche et on lance-flamme, voilà, ça c'est fait Et on clique droit j'ai une espèce de lance-grenade apparemment Oula Je vais aller voir vite fait quand même ses compétences Alors qu'est-ce qu'il a lui ? Ok donc lui il met l'un Ok, et l'autre c'est quoi cette espèce de machin ? Ok c'est 5 roquettes sur un truc, d'accord Et ça c'est quoi ? C'est des mines, d'accord Donc là a priori si je fais ça, je peux mettre des mines au sol Non c'est pas des mines, c'est quoi ça ? Ok Ok Et puis C'est parti ! Je ne peux pas utiliser ça. J'ai besoin de la nourriture. J'ai besoin de la nourriture. Le venture est en train d'être bien. Le venture est en train d'être là. Il s'en va. 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 Du coup c'est chiant parce que là les ennemis ils ont la même main que moi donc ils ont la même portée et du coup fatalement si je les touche ils me touchent aussi Donc voilà donc là Katarina je lui ai demandé d'aller tanker parce que sûrement comme ça ça occupera les ennemis pendant que moi je pourrais les lances flammées tranquillou Alors qu'est-ce qu'il m'a looter ? Il m'a looter un truc qui fait pas beaucoup de DPS DPS Allez go Oh merde ! C'était encore le truc sur lequel je suis mort tout à l'heure Oh 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais essayer de faire les 4 secondaires ce coup-ci pour voir ce que ça donne. C'est parti. 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 mais j'arrive pas trop à savoir quoi. J'ai un peu l'impression que ça pop en infini quand même, on va faire dire ce qu'il y a. Et comment je peux casser les machines, je ne comprends pas. Euh, là je peux rien casser, on est d'accord. Oula, il y a des gros qui arrivent maintenant. Ah merde, il va mourir machin là. Meurs pas s'il te plaît. Et voilà, impecable là. Ok donc euh... ok donc là du coup j'ai l'oeil à l'app. Ah oui, c'est vrai. Ok donc euh... ok donc là du coup j'ai l'oeil à l'app. Hop, allez on va se mettre des points comme ça, on verra bien. Tac, en skill. Bah je vais augmenter mon petit éclair, ce l'éclair je l'aime vraiment bien. Et merde, je peux pas augmenter le trait. Ok voilà, très bien. Donc avec A... Ok donc avec A du coup je peux avoir 20 secondes de plus de rayon. C'est cool. C'est le rayon il dépop quand même pas mal quoi. Ouais c'est un peu euh... Alors après voilà, je sais pas si c'est parce que c'est la bêta ou pas mais... J'ai l'impression quand même qu'il manque un visuel pour l'ascenseur quoi. Ah ouais, il faut que j'aille escorter et que je protège le machin là-bas. Bon ouais je vais pas passer au milieu, il y a trop de monde là. Ouais elle est cool. On va plutôt passer par ici tranquillement. Bon. Bon après il faut que j'aille... Il faut que j'aille rebind mes touches parce que là c'est pas... C'est pas pratique quoi. Oh non j'ai lancé une quête d'escorte. Pourquoi j'ai lancé une quête d'escorte ? Je hais les quêtes d'escorte. En jeu vidéo il y a deux trucs que je déteste, c'est les quêtes d'escorte et les trucs d'infiltration. Et c'est les meurs 40. Salut Morkar ! Mais genre c'était ça la quête d'escorte, t'es juste pété trois mobs et ils se débrouillent tout seuls quoi. Ok, bon très bien. Non mais finalement je... Je retire ce que j'ai dit, j'aime bien la quête d'escorte. En tout cas j'aime bien ce sort avec les éclairs là, c'est cool. J'allais faire l'autre quête là-bas. J'allais faire protéger le weapon shipment là. Après je pense vraiment qu'ils ont gardé le même moteur que pour le premier. Ils ont euh... Je pense pas qu'il soit forcément plus beau que le premier, mais euh... Donc c'est cool hein. Mais d'accord, c'est une deuxième quête d'escorte en fait. D'accord, ok. En fait c'est une quête d'escorte. Mais les mobs ils en ont rien à secouer du mec qui a l'escorte quoi. Donc ça va c'est cool. Hein. Eh salut Werewolf. Alors j'ai eu quoi ? J'ai eu des spels kouf. Qu'est-ce que des spels kouf ? Ouais donc là c'est une bêta fermée hein, donc c'est pour ça vous inquiétez pas. S'il y a pas les visuels surtout, c'est euh... C'est que le jeu il est encore, euh... Il est encore en développement, etc, etc. Alors là il reste une quête ici, je vais aller, je vais aller voir. En gros normalement le jeu là il est en bêta fermée, donc euh... Si vous voulez euh... Si vous voulez euh... Si vous voulez avoir accès à la bêta, vous pouvez précommander le jeu hein. Le jeu il sort dans un mois. Donc j'ai mis l'adresse euh... Bah là il doit être affichée. L'adresse doit être affichée, elle est aussi dans le... Sur le stream, enfin dans le nom du stream. Et euh... voilà donc du coup en précommandant le jeu, vous avez automatiquement accès à la bêta fermée du jeu. Donc la bêta qui est là. Et qui euh... Je sais pas les limites de la bêta. Je sais pas si il est très long ou pas, j'en sais rien. Le jeu après par contre euh... Y'a plusieurs paliers. Vous pouvez la... Vous pouvez le payer à partir de 15$. Ce qui est pas trop cher finalement pour un Rican Slash quoi. Et après ça monte jusqu'à bien plus haut suivant ce que vous voulez quoi. Mais euh... Mais le jeu euh... Au minimum c'est 15$ quoi. Voilà et normalement en fait on a pas le droit de streamer ou de mettre des images mais euh... Mais les devs ils ont bien voulu pour euh... Bah pour Game Size Story en fait. Ils nous ont autorisé à faire un petit live pour euh... Pour présenter le jeu euh... Hop. Oh cool. Cool une grosse réunion mécanique. Hop. Et donc en fait comme je le disais au tour du 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 tour. Donc au tout début euh... Ce jeu il euh... Il suit euh... Complètement le premier en fait. Il euh... Donc dans le premier euh... Dans le premier euh... Dans le premier euh... Vous pouvez level up de 1 à 30. Et en fait le jeu là il commence euh... Il commence juste après. Donc vous commencez à level 30. Et vous continuez l'histoire là où vous avez été arrêté. Et en fait les Van Helsing ça va être euh... Les Van Helsing ça va être euh... Les Van Helsing ça va être une trilogie. Donc voilà. Donc là c'est le deuxième sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur euh... Sur trois jeux. Comme sur une série de jeux. Oula. Van Helsing ça c'est des boules qui tombent du ciel ça one shot hein. J'ai pu en faire l'expérience tout à l'heure. Non. La musique j'ai trouve cool hein. C'est vraiment euh... Elles sont vraiment épiques hein. C'est euh... Ça donne vraiment l'impression qu'il se passe des trucs incroyables à l'écran quoi. Le premier... Le premier Van Helsing était pas mal hein. Enfin quand il est sorti il manquait des trucs. Mais euh... Mais ces trucs là ont été rejetés par la suite avec les différents patchs. Et donc là j'imagine que dans le deux ils sont déjà corrigés à deux bases en fait. Donc là apparemment faut que je défende un peu la ville hein. Mais euh... Ça pop vraiment partout. Donc je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Ah vraiment le jeu il est euh... Le jeu est plutôt joli hein. Alors après là en stream ça va pas rendre génial parce que là j'ai pas une qualité géniale. Enfin... J'ai pas une super connexion donc je peux pas... Je peux pas streamer en haute résolution mais euh... Honnêtement c'est joli. Il y a des beaux effets de lumière en plus. Et ce que je disais il y a un truc que je trouve vraiment cool dans ce jeu. C'est qu'il y a... Enfin pour l'instant là il y a eu pas mal de petits trucs un peu tower defense comme ça. Où il y a des vagues d'ennemis qui arrivent faut les repousser. Et euh... Oula. Et je trouve ça cool parce que... Parce que c'est pas la peine d'essayer de faire du hack and slash pur et dur. Quand à côté voilà... Quand à côté t'as du Diable 3, t'as du Puff of Exile, t'as ce genre de jeux. Qui euh... Bah qui sont vraiment au top quoi. Donc autant essayer de faire un truc qui... Qui s'en détache un petit peu. Et euh... Et honnêtement le côté... Le côté tower defense plus hack and slash c'est pas mal. Sachant que toutes les phases sont pas comme ça. Il y a des phases complètement classiques aussi. Mais euh... Et dans le premier justement il y a eu un niveau où vous pouviez carrément placer des défenses, des pièges, des machins. Et là apparemment ils l'ont baissé pour proposer encore plus de pièges et encore plus de niveaux de défenses. Ah oui d'ailleurs un truc que j'avais pas dit mais qui est vraiment cool. Euh... Donc le jeu comme je disais en fait il continue euh... Il continue euh... Il continue à la foulée du premier. Et en fait il continue tellement que vous pouvez importer la sauvegarde du 1 dans le 2 en fait. Vous pouvez continuer le... Le perso que vous avez monté dans le premier. Et ça c'est vraiment sympa. C'est un truc qui d'habitude est plus réservé au... 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 Au RPG quoi. Je crois qu'il y a Mass Effect qui fait ça il me semble. Ça va pas... C'est pas le ça évidemment mais... Bah j'ai vraiment le truc. Et euh... J'ai trouvé ça cool qu'ils permettent de faire ce genre de truc dans un hack and slash en fait. C'est vrai que quand vous êtes farmé pendant euh... Pendant des dizaines de dizaines d'heures. Bah ça fait toujours plaisir de pouvoir continuer encore à level up avec le même perso euh... Oh merde ils sont en train d'avancer eux. Le jeu a l'air plutôt difficile hein parce que euh... Parce que là je joue en mode normal hein. Sachant que euh... Après le mode normal il y a genre encore 3 ou 4 niveaux de difficulté encore au dessus. Et euh... Et je suis loin de me balader hein c'est euh... J'utilise pas mal de potions euh... Je suis obligé de faire gaffe à ce que je fais hein. Après c'est peut-être le Steph qui nous file qui est un peu pourri j'en sais rien mais euh... Voilà c'est pour ça ! Ouais 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 ouais... Lens les calmes hein. Il y a un truc qui est simple aussi dans le jeu là, c'est le travail d'écriture. Il y a pas mal de dialogues, il y a des moyens de choisir entre plusieurs dialogues, et ça c'est plutôt simple. Et apparemment ils ont bossé encore plus pour celui-là, dans la petite plaquette de présentation du jeu on va dire, il disait que contrairement au premier que tu es quand même plutôt linéaire, là dans celui-là il y aura quand même vraiment des choix à prendre. Donc j'imagine que les choix pourront du coup modifier un peu le scénario. Ah merde, mais d'accord. Ok ok, c'est la fin de la bêta. Ah ben je suis un peu triste, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine maintenant en fait. Ok. Ok ok ok. Ah merde, si je l'ai su j'aurais fait toutes les quêtes secondaires alors. Oh, tiens il y a la grosse araignée qui arrive là. L'araignée, l'araignée, papapapapalap. Cette petite chanson était spécialement pour Werewolf. J'imagine qu'il aime beaucoup le... Qu'il aime beaucoup la musique de la série en VF. J'aimerais bien tuer l'araignée mais... Je ne peux pas faire ça. J'aimerais bien tuer l'araignée mais elle a l'air vraiment monstrueuse quand même. J'aimerais bien tuer l'araignée mais elle a l'araignée mais elle a l'araignée mais elle a l'araignée. Oh ! Ah merde. Je m'en fous le respawn. Ah voilà, c'est bon j'ai tué l'araignée. C'était mon but. Ah mince, j'ai mon fils qui est en train de se réveiller. Hop. Alors attendez, je vais faire une petite pause. Je vais... Hop. D'un coup je n'entends plus là. Ok donc là c'était la fin de la bêta. Bah écoutez... Ouais donc la bêta elle est assez courte quand la bêta fait. Mais honnêtement je m'attendais à pouvoir jouer plus longtemps quand même. Parce que finalement dans la bêta qu'est-ce qu'on a fait ? On est arrivé là. Et on a fait quasiment que repousser l'invasion dans la ville. Ouais je m'attendais à plus de contenu quand même en bêta fermée. Mais bon. Après c'est une bonne idée du jeu. Alors ce qu'il faut vraiment retenir dans le 2 là par rapport au premier, c'est qu'il y a énormément de compétences quoi. Là où dans le premier il y avait des arbres assez courts. Bon celui-là vous voyez il y a vraiment plein 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 de compétences. Et ça c'est absolument génial hein. Pareil pour Lady Katarina, elle a beaucoup plus de compétences également aussi. Et celui qui a vraiment... Donc voilà donc là elle a plus de compétences aussi Lady Katarina. Donc ça c'est cool. Mais vraiment ouais ce que je regarde c'est ça. C'est l'arbre de talent de notre personnage. Il est juste fou. Si, il y a quand même vraiment beaucoup beaucoup de talent. Et du coup je pense qu'il y a moyen vraiment de faire des SP intéressantes quoi. Là où dans le premier c'était vachement limité quoi. En gros il y avait distance, corps à corps, un peu magie. Et encore ça arrivait plus tard avec la magie. Là il y aura possibilité de se diversifier dans plein plein de trucs différents. Ce que je vais faire, je vais switcher sur l'autre perso à la limite. Je vais switcher sur l'autre perso que j'avais créé là. Parce que je trouvais pas comment actionner les ascenseurs. Et je vais essayer de faire toutes les quêtes secondaires quoi. Histoire de continuer encore un petit peu à jouer. Alors, hop là on change de perso. Tac, on va prendre lui. Sélectionner. Et résume story. Alors celui que j'avais avant, c'était même pas un tomaturge en fait. C'était... Ah oui c'est vrai que pardon. Attends. Hop là, je vais te montrer les nouvelles classes. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est que... Sur toute leur communication. Ils disent que maintenant il y a 3 classes à la place d'une. Alors que là, quand... Vous allez voir. Si je fais créer. Donc voilà ce que je disais. Donc maintenant, la campagne normale. Donc c'est New Game Moins. Donc je pense que la campagne normale, c'est la... C'est le premier en fait, tout simplement. Donc je pense que quand on va lancer un normal, ça va lancer le premier. J'imagine. Et sinon, on peut commencer un vétéran. Ou dans ce cas là, on commence directement à level 30 quoi. Ou level 31 en tout cas. Et on continue l'histoire après le premier épisode. Donc voilà. Donc maintenant, il y a Blade. Donc Blade, c'est le corps à corps. Donc tout simplement l'aspect corps à corps du premier Avenelsing. Gunslinger, donc l'aspect distance. Là, j'ai pris le spellkeeper qui était en gros le mage. Donc voilà. Donc c'est un élémentaliste qui met des grosseurs. Voilà. Donc oui, ça c'est de ma tuerge en fait. Il y a l'Adeptus. Qui lui, a priori, c'est... Donc il y a des serres offensifs. Mais là aussi des trucs pour confuse et éteindre les ennemis. Donc ça doit être plus, je pense, un illusionniste. Enfin un illusionniste où on va pouvoir sûrement convertir les mobs à notre cause. Les blindes, enfin faire des trucs comme ça pour manipuler les foules. Il y a le bombardier, c'est celui que j'ai pris là. Donc de base, il a un espèce de lance-flamme avec des grenades, des trucs comme ça. Donc c'est un espèce pas mal. Je pense que c'est bourrin. En gros, ça va être moins distance que le Gunslinger. Mais ça va rester à distance quand même quoi. Donc ça va être du lance-flamme, ça va être des grenades, des trucs comme ça. Et il y a le contraptionniste qui lui, a priori, il a des alliés mécaniques. Donc il va peut-être pouvoir poser des tourelles ou ce genre de choses quoi. Mais voilà, c'est vrai. Donc des tourelles et des créatures mécaniques avec lui. Tiens, au pire, je vais même... Remarque-nous avec l'autre, j'ai juste à peine commencé. Après, custom. Alors je sais pas trop ce que ça va être. Et import, je pense, c'est ce que je disais. C'est pour importer... Ah bah c'est le moche, j'ai pu... Voilà, donc là en fait, il me trouve mes sauvegardes de l'autre en fait. Euh, voilà. Donc back. Hop, donc, 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 donc... Arquette mécanique, c'est pas lui que je le veux. Ouais, c'est lui que je le veux. Hop, là, random story. Mais ça, je trouve ça super cool qu'ils aient créé plein de nouvelles classes. Parce que c'est vrai que le premier, c'était... C'était un des reproches, hein. Le fait qu'il y ait pas beaucoup d'aspects différents et que... Et que rapidement, on va en retomber un peu toujours sur la même chose, quoi. Euh, donc, allez, hop, c'est parti. Je vais aller faire les ex-objectifs. Donc un truc où j'ai complètement piné de talents. Ouais, voilà, ils ont divisé les classes en... Mais après, par contre, tu vois, ils les sont divisés. Mais euh... Mais t'as des arbres de talents qui sont vraiment grands, quoi. Tu vois, là, par exemple, pour... Pour celui-là, j'ai tous les talents-là qui sont disponibles. Ce qui est, euh... Par rapport au premier, c'est immense, quoi. Dans le premier, t'avais pas du tout autant de... autant de compétences, quoi. Et là, je pense que pour chaque SP, en fait, ils ont vraiment rebossé leur truc pour proposer plein, plein, plein de trucs différents. Voilà, donc il y a Arcane Mécaniques, Trix, et les Zora, en fait. D'ailleurs, je peux mettre des points. Euh... Je vais mettre des points en... Hop. Donc toujours le même principe, hein, que dans le premier, où on peut avoir trois... Trois boosts... Enfin, pas trois boosts, mais trois... Trois altérations de la compétence, on va dire, qu'on peut charger grâce à la barre de rage. Euh... Bon, je vais me garder ça comme... Pourquoi que... Hop là. Alors voilà, donc le truc que je disais qui était un peu dommage tout à l'heure, c'est que... Putain, maintenant que je le sais, je vois plus que ça. Mais tout à l'heure, j'ai épinaillé, je savais pas comment descendre, parce qu'en fait, ça, on peut passer dessus. Mais par contre, il faut vraiment mettre sa main dessus. Euh... Alors pour celui-là... Enfin, c'était sur celui-là, d'ailleurs, que j'avais vu qu'on pouvait faire ça. Il y en a un autre de l'autre côté d'ascenseur que j'ai vraiment, mais vraiment pas vu. Je suis passé plein de fois devant. Et je m'étais retrouvé bloqué comme un con, parce que je savais pas quoi faire avec. Ok. Oh la la, oh la la, oh la la. Moi c'est nul ce que je viens de faire. Bon ça va. Et c'est vrai, du coup, Morcar, je sais pas si toi t'étais au courant, mais en fait, Les Unes et Elsings, ça va être une trilogie. Donc là, c'est le deuxième épisode d'une... bah d'une série de trois, en fait, tout simplement. Ouais, donc là, mon but, c'est d'ouvrir les trois valves pour... bah pour activer le truc. Tiens. Oh la la. Là, j'ai fait qu'un baron. Regarde. Ah quoi, en fait, je dis qu'ils aient plus de dégâts, mais non, parce que si je charge mon attaque... Je n'ai plus de mana. Si je charge ma première attaque, en fait, il fait super mal. Donc encore une fois, je leur dis, c'est une bête à fermer, donc vous inquiétez pas si on voit pas les... Si on voit pas les visuels, hein, c'est un... Je vais pas se dire que c'est normal, mais... mais presque. Ouais, d'accord, oui. Plus 50% de damage, ok. Enfin, plus 50% et encore, ouais, plus 150% si je charge... ok. Hop, ok. Donc là, c'est bon, je vais ouvrir deux valves sur trois. Qu'il m'en reste une de l'autre côté. Oh merde. Ouais, il est sympa ce sort-là qui... Bah il est sympa, ouais. Ça a failli me tuer, mais il était plutôt joli. Hop là, donc là, c'est bon. Open the gas valve, ok. Et maintenant, il faut que j'aille mettre le feu au conduit. Hop, euh... Tac. Ah, donc là, ça a détruit le pont, et du coup, en détruisant le pont, ils auront moins de... Ils auront moins de... Il y aura moins d'unité qui va attaquer la base tout à la fin. Ah ouais, dès que je déclenche... Ah oui, non, mais c'est clair, hein. Mais franchement, là, dans celui-là, euh... Après, il faut l'avoir avec le jeu, une fois qu'il sera vraiment sorti. Donc il sort dans pas longtemps, il sort... Il sort mi-avril, je crois. Donc là, si vous le précommandez, vous avez accès à la bêta fermée. Et vous aurez accès au jeu, bien évidemment, dès qu'il sort. Et je crois que c'est ça, je crois qu'il sort mi-avril ou fin avril, donc c'est dans vraiment pas longtemps. Et ce que je disais, c'est que là, je joue en normal. Et en normal, les monstres, enfin, voilà, ils mettent des sacrées tartes, hein, quand même. C'est... À ma barre de vie, quand j'encaisse des coups, elle descend vraiment énormément, quoi. Le premier, j'avais joué, euh... J'avais pas tant joué que ça, parce que, en fait, je l'avais pris quand il était sorti. Et à sa sortie, il manquait vraiment beaucoup de contenu. Y'a pas de contenu au niveau, et du coup, j'étais arrivé rapidement, j'ai rapidement bouclé le jeu. Et après, j'avais arrêté de jouer, parce que j'ai trouvé... Je m'étais dit, bah tiens, c'est un peu dommage de pas pouvoir farmer, de pas pouvoir... De pas pouvoir essayer de choper des objets, etc. Et, euh, enfin, c'est tous les trucs qui ont été modifiés par la suite, quoi. Et qui, du coup, vont être intégrés directement dans celui-là. Parce que j'ai vu que dans celui-là, t'as déjà un mode scénario, Y'a déjà plein de trucs qui sont prévus pour, euh... Pour justement pouvoir continuer à farmer, à faire plein de trucs, euh... Avec des persos au niveau. Van Helsing. Sof. Bonne question. Ne l'écoute pas. Oui, et j'ai une tâche pour toi. Alors, ok, donc faut que j'aille saboter les trucs. Et là, c'est lui, Juju. Alors, c'est ouf, il fallait les saboter, il faut que j'aille saboter tout en moi. Ouais, mais j'pense que, du coup, au final, ça va être un... Un petit recancelage bien sympa, en fait. Et puis y'a vraiment le côté, ouais, de la defense que je trouve... Que je trouve plaisant, en fait, dans le jeu. Ouais, il a... En fait, du coup, euh... Je sais pas si t'as joué au premier, Juju. Mais euh... Mais le premier, il était pas mal. Enfin, au début, il était pas génial, mais après, par la suite, il est devenu, euh... Il est devenu cool. Et là, donc, c'est le deuxième qui, euh... Bah, qui reprend là où le premier s'est arrêté, tu continues l'histoire, en fait. Et à la fin, ça fera une trilogie. Donc y'aura encore un troisième épisode, bah sûrement l'année prochaine. Vu qu'ils ont l'air de tenir, euh... Le rythme de rejeux par année. Voilà, donc ça, ce que j'avais pas fait tout à l'heure avec le perso, euh, que j'avais pris... J'avais pas du tout, euh... Oh, bah, je suis complètement mort, dis donc. Euh... Voilà, donc tout à l'heure, j'avais pas fait cette mission secondaire pour, euh... Pour péter les ordines de Tepter, là. Et donc là, j'imagine que pour la bataille finale, là, euh... Si j'arrive à tout saboter les trois trucs, là, il y aura plus de... Il y aura plus de trucs volants, euh, qui étaient bien gonflants, là. Bah écoute, dans ce jeu-là, en fait, donc tu... Donc c'est Van Helsing, où tu joues, en fait, le fils du, euh... Du célèbre chasseur de vampires, hein. Et là, par contre, t'es un peu plus large, hein. Tu chasses un peu tous les, euh... Toutes les espèces, euh... Toutes les espèces surnaturelles, pas que les vampires. Et euh... Là, l'histoire était plutôt sympathique, euh... C'était à se passer à Borgovia, euh... Qui était... euh... Et en fait, voilà, une des spécificités du truc, je trouve, C'est que ça mêlait un petit peu de... de Tower Defense, parce que t'avais un... Bah t'avais surtout un niveau où tu pouvais placer des tourelles, des trucs comme ça, Où fallait repousser les vagues d'ennemis. Et là, dans celui-là, il y aura... Il y a sept niveaux, je crois, sept ou huit niveaux, qui vont être basés là-dessus. Et en fait, tu... T'as toujours, euh... T'as toujours Lady Katarina avec toi. Qui, euh... Attends... Alors... Attends, hop, j'ai pété ça. Ouais, donc Lady Katarina, elle est juste là. Qui est en fait un PNJ qui sert un peu comme le mercenaire à Diablo ou autre. Donc qui va te permettre, euh... Tu peux lui fier un comportement. Tu peux lui dire si tu veux qu'elle soit mêlée, attaque, distance, euh... Si tu veux qu'elle soit fantôme. Si elle est en fantôme, en fait, elle... Elle joue... Elle fait rien dans le jeu. Par contre, elle augmente ton DPS. Tu peux lui filer des petits ordres aussi de comportement. Tu peux lui demander de ramasser à ta place les objets, aller t'acheter des potions en ville, ce genre de trucs. Et elle a aussi un arbre de talent, d'ailleurs. Tu peux lui, euh... Tu peux la spécialiser dans les soins, ou dans les trucs comme ça. Et après, voilà, une des grosses nouveautés par rapport au... Oh la vache. Merde. Par rapport au premier, c'est que là, il y a beaucoup plus de classes, quoi. Dans le premier, t'avais que Van Helsing, euh... T'avais que Van Helsing que tu pouvais spécialiser soit en distance, soit en corps à corps. Alors que là, dans celui-là, t'as 7 classes différentes. Enfin, 6 ou 7 d'ailleurs, je sais plus. J'ai regardé tout à l'heure, je m'en rappelle déjà plus. Avec un bel arbre de talent, plutôt sympa. Il y a un mécanisme qui est vraiment bien. Hop, que je vais montrer, euh... Attends, j'ai terminé la quête là, parce qu'en fait, ça va me gonfler, parce que ça va pas par l'infini, les... Les petits ornitopters, là. Tiens, viens par là, Roger. Il est où ? Il est mort ? Ah merde, mon ingénieur, il est mort ! Ah putain... Eh, salut Shiba ! Euh... Bon bah du coup, vu que mon ingénieur est mort, le temps que j'aille en chercher un, je vais pouvoir t'expliquer ce que je voulais. Donc, alors... Alors, alors, donc l'arbre de talent, il est là. Donc l'arbre de talent, en fait, tout simplement, à chaque fois que... À chaque fois que tu vas level up, t'as des points à mettre dedans, donc tu déverrouilles des compétences. Et il y a un truc qui est super intéressant dans le jeu là, c'est que pour chaque compétence, un peu comme pour les runes à diablo ou les compétences passives dans un PoE, tu as trois spécialisations. Donc, par exemple, là, c'est donc, c'est mon lance-flamme. Ça, ça me permet de faire plus 50% de dégâts, par contre, ça me coûte plus 30% en mana. Ça, ça me permet d'enflammer les cibles pendant 10 secondes. Et celui-là, ça me permet de faire fuir les cibles pendant... enfin, pendant 4 secondes. J'ai 20% de faire fuir les cibles pendant 4 secondes. Et, en fait, pour déclencher ces spécialisations-là... Donc, déjà, il faut que tu les achètes avec des points, quand tu level up. Et après, tu vois, elles apparaissent ici. Donc, au milieu, c'est la barre de rage. Donc, quand tu utilises un mini truc comme ça, ça monte, en fait. Et je peux utiliser la rage pour activer ces trucs-là. Donc, par exemple, si j'appuie sur A, tu vois, hop là, j'ai stacké une unité de mixtures. Et tu peux stocker jusqu'à 3 trucs. Alors, soit tu peux mixer les 3 compétences, enfin, les 3 spécialisations. Soit tu peux très bien utiliser 3 fois la même. Donc, si je stocke 3 fois la même, je vais faire plus de 150% de dégâts avec mon attaque. Par contre, ça va me coûter 90% maintenant. Donc, en gros, voilà. Donc, tu vois, hop là, j'attaque et du coup... Donc, cette attaque-là, elle a fait beaucoup plus de dégâts. Et pour toutes les compétences, quasiment, ça marche comme ça. Et ça te laisse pas la liberté, je trouve. Et ça fait que t'as des sorts, par exemple, qui vont... Là où, de base, tu tapes juste un mec, ça te permet de taper de zone. Ça te permet de faire plus de dégâts. Ça te permet de ralentir la cible. Enfin, voilà. Il y aura des petites spécialisations plutôt sympas. Et le jeu, ils jouent en coop. Et je crois que pour le 2, ils ont prévu qu'on puisse jouer jusqu'à 8 en coop. Et c'est eu, Frius. Allez, viens avec moi, nouveau petit ingénieur. Oh là, oh, 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 on se calme, là. Ah, mais le jeu, il est sympa, honnêtement. Il est où, mon ingénieur, là ? Ah, il est où, mon ingénieur ? Ah, je comprends pas trop. Non, non, c'est quand tu... Tu as rien. Hop. Tac. Voilà. Boum, là, je l'ai activé, et voilà. Et là, ça a consommé. Mais du coup, ça a pas consommé beaucoup, quoi. Mais en fait, le jeu, je remonte... Elle remonte quand tu fais des kills, quoi. Et a priori, je sais pas. Et en fait, oui. Ça, en fait, il y en a l'impression que j'ai rien consommé. Mais c'est parce que j'ai des pouvoirs qui me permettent de faire ça, en fait. Tu vois, j'ai le pouvoir rage. C'est un truc passif qui augmente mon maximum de rage, en fait. Et j'ai d'autres trucs qui me permettent aussi de remonter ma rage automatiquement. C'est pour ça qu'on voit pas trop quand ça consomme. Mais sinon, non, à chaque fois que tu balances ça, tu utilises tes trucs. Et par contre, tu peux mettre des macros après pour avoir des présélections sur les armes que tu veux utiliser. Enfin, sur les... Sur les tirs que tu veux utiliser. Il y a un truc qui est cool aussi. Donc, attends, c'était quoi ? Caractères. Donc, c'est skill. Les perks. Alors, les perks, c'est la réputation. En fait, quand vous avez moins de temps de réputation, vous pouvez acheter des titres. Et les titres, ça vous fait des bonus. Tout simplement. Donc là, par exemple, c'est plus de 3% de dégâts. Celui-là, c'est plus de 10% de dégâts de feu, etc. Et vous pouvez vous spécialiser comme ça également. Et un autre truc aussi, c'est où ? C'est la gloire. La gloire, c'est pareil. Il y a des points de gloire à mettre pour... Alors ça, je pense que c'est exactement comme le parangon maintenant dans Diable 3. Le fait de pouvoir augmenter certains trucs encore plus. Et sinon, après, il y a un système de runes aussi pour les armes. Donc en gros, pour toutes les armes, il y a une petite barre rose-violette sur le côté. Je ne sais pas si ça se lit bien sur le stream parce que j'ai pas une super qualité. Tout en haut, c'est marqué Essence Capacity. Je suis à 28 sur 30. Alors là, l'essence, en fait, c'est des trucs que vous allez looter. Un peu comme les runes, encore une fois, comme un Diablo ou autre. Par exemple, voilà. Si je mets une essence Vitality, si je mets dans une arme, ça va me faire plus 3 points de vie par coup. Et ça va me consommer 10 points d'essence. Donc si j'ai une arme qui a 30 points d'essence maxi, si je mets cette gemme-là, je pourrais mettre cette gemme-là plus 20 trop de points. Donc ça, c'est ce qu'il y avait déjà dans le premier. Et apparemment, ils ont encore fait un autre truc encore mieux aussi pour le craft. Enfin, pas forcément encore mieux, mais un autre truc en plus. Par contre, là, je dois avoir un ingénieur qui devrait être à côté de moi, mais je ne sais pas où il est. Oulah, putain, mais c'est la fête, là. Oh, je me suis complètement rien fait tuer. C'est pas grave, respawn, on s'en fout. On ne joue pas en hardcore. Mais par contre, moi... Là, je suis un peu embêté parce que je devrais avoir un autre ingénieur, mais il n'est pas avec moi. Ah bah non, mais c'est bon. Ok, donc là, c'est bon. Donc là, j'ai saboté l'usine qui balançait les ornithes à terre. Donc là, maintenant, j'imagine que toutes les pieds de merde qui volaient, il n'y en aura plus. Tous les machins comme ça, là. Ouais, voilà, tout à fait. C'est vraiment une limite de valeur, en fait. En gros, si sur ton objet, tu as 30 points d'essence, tu te débrouilles comme tu veux avec tes 30 points, quoi. Après, bien évidemment, plus tu montes en level, plus tes objets peuvent recevoir des trucs comme ça, quoi. Euh, alors... Où est-ce que j'en suis ? Bon, à priori, je vais aller continuer. Nombre 1. Here's the commander report. Defend factory. Ok. Bah, je vais aller voir le commandant pour qu'il me dise où on en est. Et ouais, du coup, un truc, un truc super sympa aussi, donc, pour, pour ceux qui viennent d'arriver. Euh, donc, comme je disais, en fait, ce jeu, c'est une trilogie. Donc, il y a déjà eu, euh, Van Helsing 1. Donc là, c'est le 2. Donc, il y aura sûrement le 3. Et un truc qui est cool, c'est que, donc, ça reprend exactement là où le premier s'est arrêté. Et vous pouvez importer votre sauvecarde du 1 dans le 2. En fait, dans le 1, vous étiez capé au level 30. Et dans celui-là, vous recommencez au level 30 ou 31. Et du coup, vous pouvez importer votre, votre personnage que vous avez monté avec amour et tendresse. Dans le 1, là, vous pouvez l'apporter directement dans le 2 pour, euh, pour continuer à jouer avec. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Un truc sympa, aussi, dans ce jeu. Salut, Necler. Ciao, bonne soirée. Merci de passer. Un truc sympa dans le jeu, c'est que, voilà, vous avez toujours la possibilité de... au niveau des dialogues, en fait. Donc là, par exemple, j'ai le choix où soit je peux, euh, soit je peux aller voir chaque commandant de, euh, des petits points de... En fait, enfin, ouais, j'ai pas montré tout de suite, mais euh, c'est pas grave. Là, on fait le but de la mission, là, de la mission générale, qui est, c'est de, euh, de défendre la ville, en fait. Et il y a plein de petits endroits avec des commandants. Si je clique là, je vais pouvoir aller leur parler pour leur dire quoi faire. Donc soit tenir leur point, soit debattre en retraite, soit installer des tourelles, etc. Ou alors je peux lui dire, bah non, mec, tu te débrouilles, hein, voilà, hop. Voilà, donc là, je suis allé complètement en bas de bourrin, en disant, euh, tu te débrouilles, hein, moi, je vais me bastonner, voilà. Alors là, par contre, je pensais qu'il y aurait plus d'un adopter, vu que j'avais pété la... vu que j'avais pété l'usine, mais euh... Apparemment, il y en a quand même. Alors là, il faut faire gaffe aux zones au sol. Les zones brillantes au sol, c'est là où il y a une espèce de météorite qui arrive, hein. Et la météorite, ça one shot, hein, donc euh... Donc là, si je mets la carte, on peut voir où arrivent les ennemis. Donc c'est ça que je disais, il y a un petit côté tower defense, euh, voilà. Ouais, là, c'est la gare. Donc celle qui est en train de commander des potions de vie, euh, c'est euh, c'est euh, le fantôme, hein, c'est Lady Katarina. Parce que vous pouvez lui fier du stuff, vous pouvez la soigner, etc, etc, hein. Oh la vache. Nan, j'ai pas eu le temps de bouger. Voilà, bon bah... Pas le temps de bouger, c'est la mort. Donc voilà, donc là, on arrive déjà malheureusement à la fin de... ouais, à la fin de la bêta, hein, c'est... Ça va très vite, hein. Bon après, voilà, c'est la bêta fermée, euh, sachant que le jeu, il arrive dans un mois, hein, donc euh... Donc même si vous précommandez le jeu maintenant, vous prenez un peu la bêta fermée, euh, il y aura pas trop longtemps à attendre avant d'avoir le jeu. Sachant que c'est bien une précomm, hein, c'est pas de... c'est pas du financement participatif ou autre, hein. Là, le jeu, il est déjà... bah, il est déjà quasiment fini, quoi. Et sachant que les... les développeurs, ils sont super cool, parce qu'en fait, la bêta, elle est sous MDA. Donc on a absolument pas le droit de la streamer, normalement. Et en fait, pour, euh... pour, euh, Game Side Story, ils ont accepté, euh... Ils ont accepté qu'on fasse une petite soirée dessus, euh, et faire un live, en fait. Donc ça, c'est quand même bien cool de leur part. Parce que, normalement, voilà, là, elle est sous MDA, donc on a pas le droit de faire circuler ni des... ni des photos, ni des vidéos, ni... Ah non, pardon, c'est pas encore la fin de la... non, c'est pas encore la fin de la... non, c'est pas encore la fin de la bêta autant pour moi. Là, il faut que j'aille, euh, il faut que j'aille sauver Vlados. Donc voilà, à chaque fois que vous level up, vous avez des points à répartir, donc en Body, Dexterity, Willpower et Luck, sachant que c'est décrit, hein, ce que ça fait. Donc en gros, la Luck, ça va être tout ce qui est pour gagner, euh, de l'argent, gagner des objets magiques, esquiver les critiques. Willpower, ça va être pour les points de mana et la puissance magique. Dexterity, ça va être pour les dégâts à distance et euh... et votre esquive. Et Body, ça va être les dégâts physiques, vos points de vie et votre défense. Donc là, j'ai des points aussi à répartir là-dedans. Euh, sachant... Je vais débloquer ça, voilà. Donc là, maintenant, euh, c'est arrivé là. Donc je peux charger ça, ce qui fait que mes requêtes, maintenant, pourront exploser en... sur une zone plus large. Euh, bon, bah je vais les sauver, machin. Allez, c'est parti. Euh, est-ce qu'il y a des quêtes secondaires à faire ou pas ? Apparemment, non. Pour l'instant, il n'y a que sauvé, euh... Il n'y a que sauvé Roger. Encore une fois, hein, je le dis, hein, les euh... Ça s'affiche pas tout le temps, là, les euh... C'est parti. Oh, ça, c'est parti. Je vous dis, hein.